Cher Jean-Paul, Madame Pénicaud, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, Au fond, dans ce que nous avons voulu faire et qui est maintenant réalisé, il y avait deux ou trois idées. La première, c'est la notion de clarification. Il y avait deux agences connues, mais avec des structures différentes, des implantations différentes, des noms différents, et nous avons voulu clarifier tout cela, simplifier tout cela. C'est d'ailleurs pas seulement dans ce domaine. Au 1er janvier, Business France, non pas France Business, très important. Business France est né, il n'est pas né tout seul. Le même jour, le 1er janvier, est né Expertise France. Il existe, vous le savez, atout France. Il existe Campus France. Et c'est une volonté qui a été exprimée par le président de la République, le 1er ministre, que nous avons reprise, notamment moi, de simplifier les choses. Et cette simplification va se poursuivre. La simplification, elle devait se traduire par des mots. Parce que tout le monde n'est pas spécialiste, n'a pas à consulter le botte administratif pour savoir qui fait quoi. Et dès lors, nous avons décidé de fusionner tout cela et de trouver un nom qui exprimait ce que nous voulions faire. Alors, comme je suis en même temps ministre de la Francophonie, il s'est posé un certain problème. Mais comme Mathias Feckel est un lettré distingué, il nous a fait savoir que Business existait en France, ce que nous avions d'ailleurs pressenti. Et nous avons fait des tests. Il y a eu un combat extrêmement dur, que je peux révéler maintenant, entre entrepreneurs et business. Et puis, c'est Business qui l'a emporté, après les tests qui, je crois, Madame Pénicaud, M. Baquet, ont montré que c'était ça. Tout simplement parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Donc, quand il y a une certaine adéquation entre le nom qu'on porte et l'activité qu'on développe, sans doute, on n'est pas totalement à côté de la plaque. Vous faites du business. Vous aidez au business. Dans les deux sens. Que ce soit le business des entreprises, petites, moyennes, au niveau régional, pour aller à l'export, que ce soit le business qu'il faut faire venir en favorisant l'investissement étranger en France. et donc, je pense que les choses, désormais, seront plus claires. En même temps, plus simple, parce que, même si ça demande, évidemment, des ajustements, c'est toujours très difficile de faire une fusion. C'est Jean-Paul qui le rappelait. La fusion, il faut toujours faire attention à ce que 1 plus 1 fasse 3 ou 4, et non pas 1. pas seulement pour des raisons mathématiques, mais parce que c'est ça, la difficulté. Et je pense, d'après les rapports qui me sont faits par vos dirigeants, qu'on s'oriente tout à fait dans la bonne direction. Et que donc, il y aura à la fois une simplification, une clarification, et que, très vite, nous arriverons à ce qui est l'objectif, c'est-à-dire une dynamisation de tout ça. Pas seulement la dynamisation de votre structure, mais votre structure, elle est au service de l'économie française. Je suis très admiratif du fait que, malgré ces changements qui étaient en gestation, vous soyez parvenus, au cours de l'année 2014, à des résultats qui sont meilleurs encore que ceux qu'on avait prévus. Ça a un seul inconvénient pour vous, je vous préviens à l'avance, c'est que, du même coup, on sera plus exigeant pour l'année qui s'ouvre. Car, au-delà de toutes les nuances idéologiques qu'on peut avoir, nous sommes obligés, dans ce domaine, de juger sur les résultats. Alors, bien sûr, ce n'est pas Business France, à soi tout seul, qui va permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Les résultats, ils sont obtenus par les entreprises, par les investisseurs. Enfin, vous êtes notre bras armé. Et donc, il est extrêmement important que cette dynamination, qui est déjà en marche, soit poursuivie au cours de l'année 2015. Pour cela, et c'est un rôle de Business France qu'il ne faut pas du tout marginaliser, vous allez en même temps jouer un rôle, je ne sais pas quel est le terme que vous avez choisi, Mme Pénicot, mais d'agence pour faire connaître, j'allais dire faire la publicité, dans le sens positif de ce terme, du site France. Et vous allez lancer, on fera au moment de Davos, une grande campagne autour de ce qui symbolise la France, c'est-à-dire la créativité. Lorsqu'on interroge les étrangers et les Français eux-mêmes, d'ailleurs, sur ce qui symbolise la France, qui n'a pas que des qualités, mais c'est cette notion de créativité qui ressort. C'est ça qui est le plus frappant. Je voyais une étude d'opinion qui s'adressait aux Français, on a demandé aux Français qu'est-ce qu'il y a de plus positif qui est arrivé en 2014. Il y avait toute une série d'items dans un pays qui, d'après ce qu'on nous dit, n'est pas spontanément tourné vers l'optimisme. Et la réponse qui arrivait en tête avec 95%, je crois, qu'est-ce qui est la chose la plus positive qui s'est arrivée en France et pour la France en 2014 ? Frappant. Réponse numéro un, le fait que des chirurgiens français aient mis au point un cœur artificiel et l'est implanté chez un patient avec succès. Ça, c'est ce qui est valorisé en numéro un, au-delà de tout, par les Français. Ce qui signifie bien que cette notion de créativité qui nous est reconnue par les étrangers, qui va depuis la littérature jusqu'aux mathématiques, en passant par l'industrie, les technologies, que sais-je encore. C'est autour de cela qu'il faut que nous arrivions à dynamiser notre économie et singulièrement notre commerce. Il en a bien besoin, ce commerce. Mathias a dit ce qu'il fallait dire sur ce sujet. Bien sûr, l'année 2015, nous espérons tous sera meilleure, mais pour des causes largement exogènes, d'ailleurs, dans ce domaine. Mais nous sommes encore loin du compte. Or, j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois devant cette assemblée, dans cette salle. J'ai toujours dit que le vrai juge de paix, le vrai juge de paix, c'était le solde de notre commerce. Et le solde, eh bien, très largement, il sera amélioré grâce aux efforts que vous allez faire toutes et tous. Donc, je pense qu'on a tous les éléments pour réussir. Vous avez des dirigeants qui ont à la fois votre confiance et notre confiance. Vous avez des équipes qui ont su, dans la difficulté, faire face et qui, maintenant, ont une structure qui est claire. Vous avez une mission qui est absolument carrée. Et en plus, sans qu'il soit besoin de trouver les fonds à Las Vegas, vous avez désormais les moyens financiers pour travailler. Je précise, d'ailleurs, que si notre ami Emmanuel Macron est parti pour Las Vegas, ce n'est pas du tout pour essayer d'équilibrer les comptes budgétaires de la France, mais parce qu'il y a une manifestation très importante en matière technologique et que, là aussi, nous sommes parmi les tout meilleurs. Donc, le message que je veux lancer, comme mes amis et collègues, c'est un message à la fois de confiance, de dynamisation et d'optimisme. Et comme je sais qu'on n'est pas un collaborateur de Business France comme ça, mais que c'est une fonction, quel que soit, par ailleurs, votre lieu d'affectation, que l'on ne peut exercer qu'avec passion. Et donc, en émettant un souhait de réussite professionnelle pour l'année 2015, je sais que j'émets aussi un souhait de réussite personnel, car on ne peut pas séparer une chose et l'autre. C'est seulement si vous êtes satisfait dans votre activité professionnelle que vous accomplirez sur le plan personnel. C'est ce que j'ai ressenti avec Business France. Nous avons totale confiance en vous. Donc, l'année 2015 sera une bonne année. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501